Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous revenons aujourd'hui avec Steta et on veut apprendre à faire un certain nombre de tests dans Steta. Si vous voulez faire par exemple le test de molecularité, comment ça se fait, c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, juste aller en bas et abonnez-vous. Ça vous permettra d'avoir les vidéos lorsqu'on les met en ligne. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Donc, nous allons apprendre à faire le test de multicolinarité ou bien le test de parfaite corrélation. Donc, ce que c'est que la multicolinarité, c'est lorsque les variables, les variables indépendantes sont fortement à correler, il y a une forte relation. Donc, nous recherchons et on fait ce test-là pour pouvoir voir les variables qui sont fortement à correler, les variables qui ont une forte corrélation. Mais lorsque la corrélation est signifiante, on va décider d'une manière ou d'une autre de pouvoir corriger ça. Parce que quand on fait des analyses, on fait des analyses, on utilise les modèles. Quand il y a un problème de multicolinarité, ça peut toutefois affecter les résultats. Donc, également, dans les cas où nous voulons voir, il peut se faire que des études. Il y a certaines études où on veut mettre, on veut juste utiliser les variables qui ont une forte corrélation. Ça permet de le faire également. C'est la même commande que nous utilisons pour chercher la corrélation existante entre les variables. Ok, donc, c'est ce que nous allons apprendre à faire. Donc, juste après cette vidéo, la vidéo qui va venir, on va également apprendre à faire le test de terreau c'est la cité. Ok, donc, nous sommes ici dans notre, nous, on a déjà ouvert notre stéta. La première des choses que nous, on doit faire ou bien avant tout test ou bien toute analyse, nous avons besoin de données avant de pouvoir les faire. Ok, donc, on va utiliser certaines données disponibles en ligne. Donc, ils s'appellent SB500. Ok, donc, on va essayer de voir les données que nous avons, comment ça se présente. Voilà, donc, la base de données que nous avons, donc, c'est ici qu'on va essayer de chercher la corrélation ou bien la collinéarité entre les variables. Donc, open, high, low, close, volume, chin. On va chercher ça. Donc, je précise que quand vous êtes en train de faire un test de multicollinarité, donc, cela voudrait dire peut-être que vous voulez régresser un modèle et vous faites de multicollinarité, le test de multicollinarité ou bien la présence ou non de multicollinarité se cherche parmi les variables indépendantes. Donc, on n'occupe pas la variable dépendante. Donc, c'était juste un appel. Donc, on va utiliser, donc, la formule ou bien la commande que nous avons. Nous allons utiliser SPWISE CORRELATION TEST, P, P, W, A, CORE, P, W, P, W, CORE que nous allons utiliser. Donc, on va considérer, par exemple, que toutes nos variables, là, donc, on va utiliser, on va considérer, pour que ça nous donne un résultat assez visible, on va considérer un, deux, trois, quatre, cinq variables. Donc, tout ça, là, pour pouvoir avoir ces variables, la corrélation hissante, les variables, la significativité. Donc, on ajuste juste ça et on valide. Donc, nous avons le test qui est déjà fait. Donc, comme on peut toutefois voir, là-haut, nous avons un, 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 un. Donc, vous comprenez que c'est la parfaite colonialité. C'est la même variable qui est partout. Donc, quand on a OPEN O, nous avons un HIGH, HIGH, on a un ici-dessus. Donc, pour voir, par exemple, la corrélation entre OPEN et HIGH, on voit ici, là-haut, les deux se racontent. OPEN et HIGH, on voit que le coefficient de corrélation 0,99. C'est une forte corrélation, elle est proche même de 1. Donc, comme vous voyez, la valeur ou bien la significativité et la corrélation est signifiante. C'est pourquoi nous avons 0,00 lorsque nous avons la significativité. Ça, c'est le plus-value fait, c'est la probabilité associée. Donc, quand c'est inférieur à 5 %, alors on qualifie la corrélation de signifiante. Et comme vous pouvez voir, elle est fortement corrélée et même inférieure à 1 %. Donc, entre HIGH et OPEN, nous avons une forte corrélation et la corrélation, elle est positive. Comme vous voyez, le signe est positif ici. La corrélation est positive. Ça voudrait simplement dire que les deux variables ont une forte relation. Si on voulait les mettre ensemble dans le modèle, par exemple, la croissance d'un entraîne également la croissance de l'autre. Mais si on veut régler ce modèle et qu'on a des variables comme ça, fortement corrélées, ça peut affecter les résultats. Alors, très souvent et simplement, ce qu'on peut faire, c'est d'éliminer 1. OK, on continue. On voit également qu'entre LOW et OPEN, il y a également une forte corrélation. Elle est vraiment grande, elle est vraiment forte. Et vous voyez également 0,4,1. On a presque partout, on a presque toutes les variables que nous utilisons ici sont corrélées fortement, corrélées partout. Simplement qu'ici également, on a une corrélation qui est signifiante, mais ici, la corrélation est négative. Comme vous pouvez voir, le signe est négatif ici. Donc, entre LOW et OPEN, nous avons une corrélation qui est signifiante et négative. Donc, on va voir également que LOW a cette relation avec tous les autres également. On a cette corrélation de négativité et signifiante. Donc, c'est comme ça qu'on fait le test de multicolonialité. Donc, toutes les variables que vous allez mettre, toutes les variables indépendantes, vous allez toutefois chercher la coloniarité entre ces variables et voir s'il y a une forte corrélation ou pas. S'il y a une forte corrélation, on cherche une solution et on continue. Donc, c'est ça. C'est le même test qui est fait au cas où, par exemple, vous voulez voir une corrélation, c'est-à-dire le dégré de corrélation entre les mêmes deux variables. Donc, on répète juste la même chose, simplement que dans ce cas, on va dire que c'est deux variables. On va toutefois se limiter à ces deux variables-là. On voudrait voir la corrélation et on valide et nous avons ça. Donc, entre OPEN et RAY, nous avons cette corrélation qui est positive et qui est tellement forte. Donc, c'est ça. Donc, ici, ce sigle-là nous permet d'avoir la probabilité associée qui nous permet de savoir directement si la corrélation, elle est signifiante ou pas. On peut toutefois également faire le test sans ça. Vous allez voir qu'on n'aura pas la probabilité associée. Comme vous voyez, il n'y a pas la probabilité associée. Donc, c'est ça. Merci. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider lorsque vous serez en train de faire vos analyses, vos recherches et vos rapports. Et bonne journée. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada